Alors, on a reçu plein de questions, des questions évidemment bien légitimes parce que d'abord, les discours changent au fur et à mesure du tout petit monceau de connaissances qu'on commence à avoir sur le virus. On voulait faire un point ce matin et pour ce faire, on accueille Élise Chesnel. Bonjour Élise. Élise, vous êtes infirmière péricultrice au service néonatologie de l'hôpital Robert et vous êtes spécialiste de l'allaitement et on a plein de questions, Benjamin. Merci beaucoup Élise Chesnel d'être avec nous. Depuis le début de l'épidémie, on affirme que l'allaitement est possible pour les mamans, même quand elles sont atteintes de Covid-19. Pour bien regarder ce qui se dit un peu ici et là, on voit notamment sur les réseaux sociaux qu'on dit un peu tout et son contraire sur ce sujet. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? On peut allaiter lorsque l'on est atteinte de Covid-19 ? Oui, c'est toujours d'actualité. Vous pouvez continuer et commencer à allaiter votre enfant, même si vous êtes atteinte du Covid-19. En fait, le lait maternel, il se fait à partir du sang et le virus du Covid-19, il ne l'est pas dans le sang. Donc, aucun problème. Les mamans peuvent continuer à allaiter ou peuvent initier un allaitement maternel si elles sont atteintes du coronavirus sans aucun problème. Au contraire. Eh bien Élise, voilà ce que l'on appelle une bonne nouvelle et ça fait plaisir, j'en suis sûre. Alors, comment ça se passe très concrètement ? Une femme vient d'accoucher dans une maternité, ça s'est bien passé, on va imaginer comme ça. Elle est atteinte de Covid-19 et elle vous dit « je vais allaiter ». Comment vous faites pour l'accompagner dans cet allaitement ? Alors, en fait, quand les mamans sont atteintes de Covid-19, on leur demande de respecter les gestes barrières qu'on a tous appris ou réappris, de bien se laver les mains, de se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique avant de mettre son bébé au sein, après l'avoir fait, et de porter un masque lorsqu'elles mettent le bébé au sein. Parce que quand un enfant est au sein, il est quand même très, très en proximité avec la bouche et le nez de sa maman, qui éventuellement peut tousser. Alors, si elle tousse, lorsqu'elle a son enfant au sein, on va lui demander de tourner la tête pour pas que les sécrétions aillent sur son bébé. Mais avec le masque, l'enfant est protégé et du coup, il y a moins d'inquiétude. En dehors de l'allaitement, quand le bébé dort, on demande à la maman de mettre son bébé un petit peu plus loin que d'habitude. Souvent, les mamans à la maternité, elles ont le berceau qui est collé à leur lit pour éventuellement prendre son bébé dans les bras sans avoir à se lever. Là, on va leur demander de l'éloigner un petit peu pour qu'elles puissent aussi enlever le masque. Parce que quand on n'a pas l'habitude d'avoir un masque sur le nez en permanence, c'est vraiment pas très agréable. Et du coup, si l'enfant est loin, c'est la mesure de sécurité qu'on prend aussi dans la rue, dans les transports, quand nous, les soignants, on va travailler. Et du coup, on éloigne un petit peu son bébé de son lit et comme ça, on le met en sécurité. Et la maman se met en sécurité elle aussi. Élise, évidemment, on le sait, l'allaitement, c'est un peu comme le pot à pot. Ça permet de tisser le lien avec son bébé, notamment au tout début, le prendre dans ses bras, dormir tout près. Le masque, est-ce que tout ça, vous ne craignez pas que ça ne facilite pas en tout cas ce lien, même si on pourra, j'imagine, se rattraper plus tard ? Mais c'est vrai que ça complique un petit peu, c'est un sujet, non, pour vous, pour les femmes qui accouchent chez vous ? En effet, c'est un sujet parce qu'en effet, on a besoin d'avoir son bébé tout contre soi. Il vient de naître, il est tout petit, d'autant plus que dans de plus en plus de maternités, le papa n'est plus autorisé à participer à ses premiers jours de vie, en tout cas en direct live, je veux dire. Donc, c'est des mesures de précaution, on est bien conscients, nous, soignants, qui travaillons auprès des mamans et des enfants que, voilà, ce n'est pas les meilleures conditions. Mais pour protéger tout le monde et surtout pour protéger cet enfant, voilà, il faut faire quelques efforts. Alors, après… Oui, oui, on doit faire des efforts au moment d'accoucher pour l'allaitement et dans tout le processus. Je me permets de vous couper parce que j'aimerais vous poser une question qui nous a été envoyée en vidéo pour vous, signée Anne-Charlotte, question envoyée depuis l'Allemagne, regardez. Bonjour à la maison des maternelles, je m'appelle Anne-Charlotte, je viens d'accoucher il y a deux semaines et j'aurais souhaité savoir, j'ai été fortement conseillée d'allaiter dû au Covid-19 le jour de mon accouchement et ce qui n'était pas un choix à l'origine et j'aurais voulu savoir si passé le colostrum, il y avait vraiment des défenses immunitaires dans le lait et dans le cas où il y en avait, est-ce qu'il était préférable plutôt de pomper ou de donner le sein, sachant que j'ai vu une grosse différence de quantité entre les deux ? Merci pour mon confinement. Merci beaucoup. Anne-Charlotte. Alors, l'allaitement maternel, c'est quand même un choix et c'est chaque femme qui décide. Si cette maman, en effet, on lui a conseillé d'allaiter parce que, dû à ce coronavirus, en effet, si elle accepte de le faire, c'est une très bonne chose pour son enfant et pour elle. Après, le tire-lait ou la mise au sein, c'est à elle de décider. Souvent, les mamans qui tirent leur lait, elles sont un petit peu plus rassurées parce qu'elles voient les quantités de lait et du coup, elles voient si leur bébé prend bien les quantités de lait et éventuellement prend du poids parce que dans ces moments où on a un peu plus de mal à aller faire peser son bébé à la PMI, ça peut être quelque chose de rassurant. Mais si la mise au sein pour cette femme permet de justement créer du lien avec son bébé, je pense que c'est vraiment à elle, en son âme et conscience, à faire ce qu'elle a envie, en fait, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait du bien. Et concernant les anticorps, en effet, il y a des anticorps au-delà du colostrum. Et quand on parlait que le lait vient du sang, dans le sang, il n'y a pas le virus, mais il y a les anticorps. Donc, on se dit que ça passe aussi dans le lait maternel. Merci, Elie Chénel, infirmière puéricultrice. Merci d'avoir répondu à ces questions. Très bien, restez avec vous un petit peu plus longtemps parce qu'il y a plein de questions qui arrivent sur Facebook, mais on en reparlera chaque matin en direct. Merci et bon courage parce que je sais que vous en avez bien besoin. Merci, Elie Chénel.